Bonjour mes amis, bienvenue chez Berkneswood Ladder & Knife Shop. Voici le smartphone de ma fille, elle a changé le modèle, elle est d'un autre manufactureur, et bon, la caméra marche encore, et je me suis dit bon peut-être je peux utiliser cet vieux smartphone avec un statif pour caméra additionnelle auxiliaire pour supporter mes vidéos. Alors je vais voir ce que je peux faire comme statif pour monter ce truc et bon j'ai pas encore une idée ce que je vais faire alors laissez-nous sur nous allons être surpris ou surprendre alors on verra ce que ça donne. J'espère que la vidéo va vous plaire. Merci. Alors je me suis décidé d'utiliser du contreplaqué 5 mm, ce sont des pièces qui sont restées de notre projet. Et pour transférer la silhouette du smartphone, je l'ai dessiné sur une feuille de papier et comme ça j'ai pu le copier sur le contreplaqué. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai fait partie. J'ai fait partie de la tête de papier. C'est parti. C'est parti. Comme le contreplaqué était tellement mince, je me suis décidé de ne pas utiliser des outils électriques mais de simplement travailler avec une scie en main. Aussi le trou pour l'objectif du caméra, j'ai simplement coupé avec un couteau très très sharp. Pour faire le cadre, j'ai utilisé du contreplaqué 12 mm que j'ai coupé avec un couteau très avec ma scie à Ruben Kitty que je vous ai montré dans une autre vidéo. Ces deux trous auxiliaires dans les coins vont m'aider de couper avec le scie à Ruben un peu plus facilement. Je suis très très content avec ma scie à Ruben Kitty, c'est le modèle 613. Oui, le premier test montre que l'idée n'est pas trop mauvaise. Et le premier test montre que l'idée n'est pas trop mauvaise. L'objectif du caméra est libre, maintenant il faut simplement coller ensemble les trois parties. Avec ma ponceuse, j'ai poncé mon projet pour le finir et faire plus fin pour plus tard mettre du colleur. Mais d'abord, il a fallu marquer et percer le trou, ou peut-être plus tard je peux mettre le câble pour le chargeur, pour charger la batterie. Cette pièce de bois ronde est restée d'un jouet au bois, que je n'ai plus pu réparer. Alors je me suis servi de cette bois ronde pour faire un attachement de ce cadre, ou plus tard je peux l'attacher sur le statif. Sous-titrage ST' 501 Alors couvert avec du peinture noire et plus tard avec du lac transparent. Ça protège ce statif et ça va aussi le faire un peu, oui, qu'il regarde un peu plus professionnel et regarde presque comme une caméra. Ça c'est d'une autre application pour utiliser un trou. Un trépied, on peut attacher quelque chose pour le sécher. Un pièce d'élastique utilisé normalement pour isoler des fenêtres et protéger le smartphone. Bon, je suis assez content comment le projet s'est produit et oui, je pense que ça va marcher. Et bien, comme ça, mon vidéo pour le statif et pour le smartphone est finie. J'espère que la vidéo vous a plu, que peut-être vous avez pu apprendre quelque chose ou au moins recevoir une idée comment on peut faire ça. Si oui, bon, donnez-moi un like. Et si vous n'avez pas encore fait comme ça, peut-être considérez de faire une inscription sur ma chaîne. Merci.